En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Acclamons la parole de Dieu. Il y a quelques jours, j'ai lisé des déclarations d'un cardinal, un cardinal espagnol, qui est un de mes amis proches, dans lesquels, parlant de ce qui se passe dans l'église, il disait, « Le vrai problème, le problème que nous avons, c'est qu'il y a une profonde crise de foi. » Et il y a quelques jours, je lisais les déclarations d'un prêtre qui disait, « Le sacerdoce n'a aucun sens, et la mission du prêtre n'a aucun sens, s'il n'y a pas de vie éternelle, et si nous n'enseignons pas aux gens que nous sommes ici de passage. » Il y a vie éternelle. Nous vivons une effrayante, une très profonde crise de la foi, et une crise de foi en l'essentiel. Dieu existe, Dieu t'aime, il y a vie éternelle, c'est l'essentiel. L'autre est une conséquence. La conséquence de la croyance en l'amour de Dieu est la gratitude. Que dois-je faire, Seigneur, pour t'aimer? Que dois-je faire, Seigneur, pour être avec toi sur la terre et au ciel? C'est une conséquence, une conséquence juste, une conséquence due, mais une conséquence. Tout d'abord, Dieu existe, Dieu t'aime, il y a vie éternelle. Sans cela, l'évangile que je viens de lire, qui sont les béatitudes dans le texte de Saint Matthieu, sans cela, cet évangile ne peut pas être compris, parce que le Seigneur ne dit pas « Heureux les pauvres » parce que quand nous ferons la révolution, c'est ce que dit le communisme, quand nous ferons la révolution, ceux qui sont maintenant riches seront pauvres, et vous les pauvres serez riches, et vous vivrez dans leur merveilleuse maison, et ils vivront dans vos cabanes, ou même nous les tuerons. Ce n'est pas ce que dit Jésus. Jésus ne dit pas « Heureux êtes-vous, vous qui souffrez maintenant à cause de moi, parce que vous serez persécutés et calomniés, car quand je viendrai, c'est-à-dire dans quatre jours, il en sera autrement, et vos calomniateurs seront tous passés au fil de l'épée. » Rien de tout cela. Il parle continuellement du ciel. Il ne promet pas la richesse sur terre. Il ne promet pas l'honneur sur terre, ni la santé éternelle. Il ne promet rien de tout cela. Il parle du ciel à maintes reprises. Notre bonheur est au paradis. Cela ne signifie pas que notre religion, notre prédication du paradis, est l'opium du peuple. C'est la grande accusation de Marx et que les communistes répètent sans cesse et certains qui ne savent rien le font aussi. L'opium du peuple serait qu'en parlant du ciel, nous dirions qu'il ne faut pas s'inquiéter des choses de la terre. Parler du ciel et dire qu'il faut tout supporter et que si l'on te paye un salaire injuste, il faut l'accepter et que si tu es traité comme un esclave, il faut l'accepter et que si ton mari te bat tous les jours, il faut l'accepter. Ce serait transformer notre foi en l'opium du peuple. Nous ne le sommes pas et nous n'avons jamais dit cela. Si ton mari te bat, tu dois fixer une limite dans le cadre de ce qu'établit la loi qui établit beaucoup de choses, heureusement pour protéger les femmes. Ceci, bien sûr, n'est qu'un exemple. Et si on ne te paye pas ton dû, tu as le droit de t'agresser au syndicat ou d'aller au tribunal, bien sûr. Et si tu es calomnié, tu as le droit de te défendre dans le cadre de ce que la loi établit. Quand l'Église a-t-elle dit le contraire ou quand les chrétiens ont-ils pratiqué autre chose? Mais ce que nous devons faire, c'est regarder vers le ciel. Parce qu'à la fin, au-delà d'une injustice spécifique, moi, j'ai travaillé toute ma vie et je n'ai jamais été lésé. Eh bien, j'ai eu la chance de travailler en Espagne, mais j'ai travaillé pendant 15 ans dans un journal et ils ne m'ont jamais fait d'injustice. Mais au-delà de ça, à la fin, nous sommes tous malades. Nous avons des moments difficiles. Nos proches meurent. Et le moment de la mort approche pour nous. Surprenant, comme une crise cardiaque avec la COVID, au normal, l'an, parce que nous vieillissons. Vraiment, sérieusement, cette vie est une mauvaise nuit dans une mauvaise auberge. Et c'est tout. Que nous devions faire en sorte que cette nuit soit le moins mauvais possible ou que l'auberge soit meilleure possible. Bien sûr, nous devons lutter contre la pauvreté, contre l'injustice. Bien sûr, que nous devons le faire. Mais notre patrie est le paradis. Il y a vie éternelle. Je ne me lasserai jamais de le répéter parce que nous avons perdu la foi. Qui tient en compte qu'il y a vie éternelle quand il souffre? Qui tient en compte quand il est malade, quand un être cher meurt, quand il a des problèmes? Qui tient en compte qu'il y a une vie éternelle et que ceci est transitoire? Je répète, j'insiste, nous avons perdu la foi. Nous vivons, même ceux d'entre nous qui disons avoir la foi, même de nombreux prêtres, nous vivons comme si Dieu n'existait pas. L'aide de Dieu qui fait des miracles tous les jours n'entre pas non seulement dans notre vie réelle, mais non plus dans notre confrontation avec les difficultés. Les difficultés n'entrent pas dans notre plan de vie et non plus que Dieu est le Seigneur de l'histoire, que nous allons le rencontrer et que la chose la plus importante, la plus grande affaire du monde, c'est de pouvoir être avec lui au ciel. A quoi sert à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? C'est par cette phrase qu'a commencé la convection de Saint Ignace de Loyola. En fin de compte, celui qui est sauvé le sait et celui qui ne l'est pas ne sait rien. C'est la sagesse de nos aînés que nous avons oublié, nous qui nous croyons plus intelligents qu'eux. Il y a vie éternelle. Heureux ceux qui souffrent par amour pour Jésus car ils seront récompensés. Tu devras te défendre et essayer de ne pas souffrir, aller chez le médecin, peu importe, mais à la fin, à la fin nous souffrons et notre espérance est placée dans le ciel. Il y a vie éternelle. Retrouvons la foi, retrouvons l'espérance qui est ce qui nous soutient dans le combat, parfois très dur, de la vie. qu'il en soit densé.